Bonjour à tous, content de vous retrouver pour la suite de notre programme des 64 pommes linéaires du Bagua avec donc le trigramme de la montagne, nous avions vu la première pomme tirer le tigre, aujourd'hui la deuxième tirer le tigre qui bouge, la deuxième pomme s'intitule simplement qui bouge, voilà nous démarrons toujours dans la même garde, la posture des trois harmonies ici avec donc la garde, protectrice, haut du corps, bas du corps, poids légèrement sur l'arrière pour pouvoir pousser dans cette jambe mais aussi reculer pour pouvoir éventuellement travailler avec sa jambe avant. Nous commençons ici avec un mouvement déjà vu qui consiste à tracter ici, à rentrer avec la pointe des doigts et à rentrer la deuxième pomme ici. Donc toujours l'idée que l'on peut être soit en situation de serpense saisi par le poignet, on va dégager et déstructurer ici pour ensuite rentrer la deuxième attaque qui peut arriver donc niveau gorge mais aussi niveau aisselle. On peut aussi imaginer une parade basse, d'accord, avec le retrait ici du bas du corps qui peut être attaqué et une contre attaque donc par dessus. Ce qui est important c'est de travailler toujours dans le côté resserré et linéaire, ça c'est important, donc on observe bien ça, le léger retrait du pied avant qui aide à la traction, la rentrée première avec tout le poids du corps pour vraiment déstructurer vers l'arrière et l'autre bien sûr qui suit derrière le plus linéaire possible. Donc travaillez bien déjà ces deux techniques, un, deux, trois et vous pourrez suivre ensuite par une parade haute en rentrant sur l'adversaire avec un pas croisé et une pique et une pique de nouveau mais cette fois-ci avec la pomme vers la terre. Pomme vers la terre donc ici un premier temps deux et là je rentre avec la pomme vers la terre qui peut rajouter une deuxième pique. donc nous sommes ici sous cet angle, un, deux, regardez bien cette pomme du Bagua qui vient tracter ici parée et l'autre derrière qui vient piquer. Donc ça, ça va vous donner cette phase, l'énergie pour cette phase, la tranche, j'étais ici en pas croisé et là je peux rentrer en tranche. D'accord ? Donc après avoir piqué à la gorge, on peut imaginer ici cette main qui saisit et cette main qui frappe à la gorge de nouveau avec cette fois-ci la tranche de main. Donc ça nous fait un, deux, trois, quatre. Toujours en progressant sur l'adversaire. Un, deux, trois, quatre. Voilà. Alors, quand nous arrivons ici, deux techniques très spéciales de martelé. Donc, je montre sous cet angle, une fois qu'on a attaqué la gorge, on peut imaginer qu'on a été intercepté ici, on va saisir le, le poignet de l'adversaire et on va rentrer, vous voyez, en martelant avec une grande roue. Beaucoup d'énergie ici dans cette technique où on rentre vraiment sur l'adversaire, en martelant de cette position. Et un deuxième qui va suivre derrière. D'accord ? Donc, quand je suis là, ça fait. Voilà. Symboliquement, je rejoins les deux, les deux points. Ici, pour dire le premier qui vient vraiment perturber, qui va peut-être obliger l'adversaire de nous voir reparer. Et là, je vais saisir le bras qui apparaît et le deuxième qui va peut-être toucher. On est dans un système où on submerge l'adversaire de coups. Comme on le voit souvent à l'épée, avec le fouchen par exemple, c'est un exemple où on va avancer sur l'adversaire en submergeant de coups avec des mouvements croisés, etc. Donc, on est un peu dans la même idée. Donc, le premier mouvement qui rentre ici, le deuxième, une pique, une frappe de la tranche, un premier martelé, un deuxième martelé. D'accord ? D'accord ? Point de profil. Ici, première pique, deuxième pique, rentrer sur l'adversaire, trancher, frapper à la gorge, avancer d'un pas avant rien, deuxième pas. Donc, notez bien que le premier martelé, il est sur un pas en avançant, le deuxième, il est un pas sur place. D'accord ? Ce qui va nous donner l'énergie pour finaliser ici en double paume du badois, en double paume qui vont venir attaquer au niveau des flancs. Ok ? Donc, quand vous aurez fait le premier mouvement de martelé, le deuxième, regardez bien comment ça regroupe. Ça regroupe l'énergie pour pouvoir sortir derrière. Là, on regroupe, on regroupe et on rentre. Voilà, ça va ? Donc, petit exemple d'application, on comprend tout de suite que tout est applicable. Bien sûr. Toujours la notion de mannequin. Bien sûr, l'idéal, c'est de travailler sur un partenaire bien vivant. On imagine ici attaque basse. D'accord ? Et on peut rentrer déjà cette première attaque à la gorge et la suivre sur place. D'accord ? Donc, quand je travaille avec un mannequin, forcément, je suis obligé d'adapter. Je viens ici, je rentre ma première et ma deuxième sur place. Je peux aussi travailler à distance. Je ne me préoccupe pas de celle-là et je rentre celle-là. C'est très intéressant. Ensuite, très intéressant ici, le croisement avec une autre pique. Une autre pique, la parade et surtout la frappe derrière qui va survenir. Donc, ça vous fait un enchaînement très sympa. Ici, 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 pique, 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 pique. Donc, le pas, pique, pique, pique. Bien sûr, je pique et là, je traverse si je veux avancer mon pied comme dans le Tawoc. Donc là, après, vous pouvez travailler tel un boxeur. Voilà. Tel un boxeur qui travaillerait sur une scie. Je peux tout travailler. La différence par rapport à un boxeur qui travaille avec ses oeufs fermés, c'est que vous travaillez avec des doigts ouverts. Attention, on travaille sa précision. Les yeux, la gorge, par exemple, le plexus, la gorge. Une fois que j'ai traversé, souvenez-vous qu'est-ce qu'il y avait dans la forme. D'accord? Donc, une fois que vous avez traversé, vous avancez, vous boxez une première fois et une deuxième fois avec les joints. D'accord? Donc, la première, elle arrive ici. Imaginons que l'adversaire est bloqué. Il va peut-être prendre la deuxième. D'accord? Dans le cas où il leur est bloqué les deux, je dégage les bras. Et boum! Et je rentre avec mes poèmes en bas. Donc, toujours boum! 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 C'est pour cette idée d'accumuler de l'énergie pour travailler avec son temps. Et là, ça va produire l'effet souhaité pour entrer. Donc là, au niveau des côtes flottantes, on imagine assez bien une double frappe. D'accord? Surtout que, bien sûr, dans l'affaiblit, tous les coups d'avant ont un petit peu fait mouche. Donc, forcément, on a affaire à un adversaire affaiblit. Ici. 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 D'accord? En avançant. Un. Pied joint. Je progresse. Et je ferme. Voilà! Entraînez-vous, comme toujours, tranquillement, d'abord dans le TAO, dans la forme, avec des sensations, de l'ancrage, de la recherche de fluidité, de détente. Et après, si possible, appliquez sur une cible, quitte à fabriquer vous-même un sac de frappe, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un mannequin. Merci à tous et bonne pratique. A bientôt pour la suite.